Bonjour à tous. Je remercie tout le monde et surtout le Réseau européen contre le racisme et l'honorable Jean-Jacques Biceps pour m'avoir invité à cette journée de réflexion auprès du Parlement européen sur le thème « Personnes d'ascendance africaines et européens noires, les réalités de l'afrophobie ». Malheureusement, à cause des engagements institutionnels, je ne pourrais pas être parmi vous, mais je tiens quand même à pouvoir partager avec vous certaines réflexions qui regardent ce thème aussi important sur notre continent et partout dans le monde. Le thème dont on vient de parler sur le racisme mérite un approfondissement dans un cadre un peu plus général et ample qui regarde la lutte contre le racisme et l'intolérance. C'est un phénomène qui est en augmentation sur notre continent sans aucune distinction de couleur, mais qui doit affronter tout le thème et mettre l'accent surtout sur la diversité. Et je crois que cette mise d'accent sur la diversité devrait normalement renforcer tout combat pour dénoncer avec force le phénomène du racisme croissant en Europe. La déclaration de Rome, qui est un document qui a été élaboré, est signée par 17 pays, 17 ministres issus de 17 pays de la communauté européenne et qui s'est tenue à Rome le 23 septembre 2013, a mis l'accent sur ce thème sur le racisme. Et l'importance de cette déclaration et surtout le fait que tout le monde a pu partager et mis l'accent sur les nombreuses conventions des Nations Unies, des Nations Européennes, fondées sur des principes fondamentaux d'égalité et des principes de la non-discrimination et qui doivent nous guider dans la lutte contre le racisme, la xénophobie et chaque genre de discrimination. Et je crois que c'est un point assez important, mais qui doit surtout nous faire comprendre qu'à travers cette proposition, nous tenons ainsi à pouvoir renforcer notre déclaration. Nous appelons les États membres de la Commission européenne à préparer, négocier et approuver une proposition pour un pacte 2014 et 2020 pour une Europe de la diversité et la lutte contre le racisme, la diversité. Et je crois que c'est un point assez important que nous devons mettre au centre de chaque politique et surtout pour renforcer les valeurs de notre Europe. Nous pensons qu'il serait opportun qu'un tel pacte soit approuvé au plus tôt. Ce pacte serait un pacte entre les États membres, entre les États membres et les institutions européennes, entre les autorités et les citoyens et entre les citoyens eux-mêmes. Les responsables politiques, et sur ça je crois qu'on a la même convergence avec la préoccupation pour ce qui concerne les dirigeants d'origine d'ascendance africaine. Les responsables politiques doivent être des modèles d'unité, d'acceptation de la diversité et de la tolérance et non des acteurs de division et d'intolérance. Et je vous invite donc de pouvoir partir de ce pacte pour avoir une vision aussi ample et plus générale pour une lutte qui concerne cette époque. Et c'est ainsi qu'à travers cette pensée, j'ai pu quand même participer à une conférence assez importante en Colombie sur la descendance, les descendants d'origine africaine en essayant de mettre une valeur ajoutée sur le rôle des afro-descendants. Je vous souhaite donc à tout le monde, aux organisateurs, aux participants à cette conférence plein succès, plein succès dans cette initiative et surtout de pouvoir faire une analyse très approfondie de l'actualité et des causes historiques, mais surtout d'une perspective d'ouverture et de développement vers une société européenne toujours plus riche dans sa diversité. Nous devons donc faire de notre lutte contre l'afrophobie, de pouvoir insister sur un modèle positif et constructif. Merci et bon travail.